Les hommes dansent Alors on danse pour dire, pour dire qu'on existe, pour dire qu'on est en vie, pour dire quelque chose. Pour danser, il faut arrêter de penser, devenir un objet qui vibre en phase avec ses sentiments, ses émotions. Il faut accepter que votre cœur, c'est-à-dire vos sentiments, soit directement relié à vos membres, sans le filtre de la raison, de la pensée, de la réflexion. Le corps passe alors à l'état d'objet et sert à exprimer les émotions du danseur à travers ses mouvements qui réorganisent l'espace et rythment le temps. La danse a en général un rapport direct avec les autres arts, musique, cinéma, théâtre, peinture, etc. Et selon le contexte social, l'époque ou la situation, la danse peut devenir un langage. Dans beaucoup de traditions, la danse recouvre un certain périmètre sacré. La danse accompagne le culte et la culture. Elle est comme codifiée et quelque peu formatée. C'est le cas de la danse classique occidentale où la technique s'acquiert par l'apprentissage et la répétition de mouvements répertoriés afin d'en acquérir maîtrise et perfection. Le mouvement du corps comporte des éléments d'énergie, d'équilibre, de projection, de suggestion, de gestuelle. En termes techniques, la danse repose sur une combinaison mouvements et rythmes, donc espaces et temps. Même s'il est vrai que tout art est contemporain pour celui qui le vit à son époque, l'expression « danse contemporaine » se rapporte à des chorégraphies, des chorégraphes et des œuvres de danse moderne d'après 1960. La danse contemporaine a introduit dans le débat la notion d'improvisation. Le chorégraphe y invente un être, que le danseur campe et fait exister avec une certaine marge de liberté quant à l'interprétation. Les danseurs et chorégraphes contemporains s'interrogent sur les limites du spectacle vivant et proposent l'improvisation sur scène comme moyen d'exploration des capacités de mouvement du corps. Il faut dire que la danse contemporaine s'est imposée sur les scènes, mais pas dans la société en général, parce que souvent trop subtile et trop sophistiquée. La jeunesse est un âge où on découvre son corps. Voilà pourquoi les jeunes aiment bouger, et donc danser. Dans le hip-hop, la danse fut réveillée et mise en avant par des précurseurs comme Afrika Bambaata. Véritables athlètes et magiciens des figures libres, les danseurs hip-hop occupent l'espace avec un talent rare. Ce n'est pas pour rien que la quasi-totalité des comédies musicales en vogue à notre époque recourent à leur service pour faire vivre les histoires qu'elles racontent. Depuis le milieu des années 80, une nouvelle génération de danseurs a fait germer les battles. Véritables combats de danse où ces gymnastes qui ne disent pas leur nom repoussent les limites du corps, défiant la gravité et les lois de la physique, réinventant sans cesse les figures et les concepts de base du breakdance. Les pratiquants ouvrent des horizons scéniques époustouflants. Les danses hip-hop sont en général classées en deux univers précis, la danse debout et la danse au sol. Debout, on danse le smurf, le robot, le lock, le pop, l'électrique boogie, le wave, le moonwalk, le stromboscope, etc. Au sol, on fait le b-boying, le headspin, la coupole, le footwork, le freeze et bien plus encore. Aujourd'hui, les danses hip-hop sont omniprésentes dans les clics télévisés, les spots, les affiches publicitaires, les magazines, mais également dans les spectacles chorégraphiques de renom. Elles sont le petit plus des grandes stars de la pop, du hip-hop et du R&B. Il existe à présent des écoles de formation en street dance pour devenir danseurs professionnels. Ces danses sont en constante évolution et les pratiquants repoussent sans cesse leurs limites. Alors, pour entretenir le corps et soigner l'esprit, s'il vous plaît, dansez donc ! Sous-titrage ST' 501